Si vous voulez vous développer, vous devez avoir des serviteurs, des gens qui sont au service de la nation. La même chose aussi avec l'église. L'œuvre du royaume ira vite, avancera, si vous avez des serviteurs. Mais si vous n'avez pas des serviteurs, les choses n'iront pas vite. Parce que celui qui ne veut qu'il n'est pas serviteur, veut seulement des honneurs. Voilà pourquoi les gens veulent qu'on les appelle surintendants. Ils veulent qu'on les appelle présidents. Regardez, même la culture d'un peuple nous influence. Quand vous arrivez au Congo, vous trouvez même les chefs des partis politiques. Tout le monde veut se faire appeler présidents. Alors à un moment donné, vous vous dites qui est le président de la république ici. Tout le monde est président. C'est le président tel, c'est le président tel, c'est le président tel, c'est le président tel. Personne ne veut pas, ils ne veulent pas qu'on l'appelle juste messieurs. Non, si tu l'appelles messieurs, c'est comme si tu lui as manqué le respect. C'est le président. Il est le président du parti politique Matongé. Il est le président du parti politique Coureur Rapide. Il est le président, c'est le président tel, c'est le président. Non, mais écoutez, regardez très bien. C'est le seul pays au monde où lorsqu'on nomme quelqu'un, on commence à fêter. Pourquoi en fait? Parce qu'on va se servir, mais on ne va pas servir. Voilà pourquoi les gens sont dans la joie. On verse la farine sur la tête de quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a été nommé général. On t'a nommé, je ne sais pas, PCA ou je ne sais pas, PDG quelque part. Et on verse la farine sur la tête de quelqu'un. Ou je ne sais pas, de la poudre. Il est tout content. Il va se promener partout dans la ville. Il est vraiment content. Il est content pourquoi? Parce qu'il va se remplir les poches. Ce n'est pas parce qu'il va servir le pays. C'est un voleur. On se réjouit lorsque le pays nous félicite. Lorsqu'on nous dit, cet homme a été une bénédiction pour la nation. Il a occupé telle fonction. Regardez ce qu'il a réalisé. Il a été un bon serviteur pour la nation. Là, en ce moment-là, tu te réjouis avec tes proches. Comme il n'y a pas de serviteurs, alors oubliez ça, le développement. Si vous voulez vous développer, vous devez avoir des serviteurs. Des gens qui sont au service de la nation. La même chose aussi avec l'église. Si vous voulez que le royaume avance, que l'oeuvre du royaume puisse aller très loin, il faut des serviteurs. Et Dieu parle de David en se référant de lui, toujours en faisant mention de serviteurs. Mon serviteur, David. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur. Mon serviteur.